Bonsoir M. Katakou, l'actualité politique togolaise nous interpelle encore une fois ce soir. Dans votre article du jour, vous parliez de la diversion politique et évoquiez le social comme solution au monde togolais. Que voulez-vous dire concrètement par là ? Merci de m'avoir donné la parole pour que la question de la diversion politique au Togo. Depuis le 20 décembre 2018, nous avons constaté que le système fait usage de beaucoup de diversion politique. A quoi consiste la diversion politique ? La diversion politique consiste à détourner l'énergie de l'adversaire sur un foufait à travers des histoires inventées, des histoires déformées ou à travers des obés. Et là, on pousse l'adversaire à concentrer son énergie sur les constats des faits au lieu que l'adversaire fasse des recherches sur les cours réels de ce qui ne va pas. Et au Togo, qu'est-ce qu'on constate ? Que cette diversion politique se base sur une question de la recherche d'un leader blanc ou bien d'un leader ange ou d'un leader corrompu ou ne pas corrompu. Donc, si on voit bien dans une lutte de libération, surtout dans un système dictatorial, on ne lutte pas pour un leader ni pour un parti politique. On ne lutte pas pour construire un leader ici, au même moment pour détruire un leader ici. On s'engage parce qu'on s'indigne de la situation présente, de sa vie, d'aujourd'hui et de demain. Et on s'engage parce qu'on voit qu'il y a des menaces qui pèsent sur son avenir et sur l'avenir de ses enfants. Et au nom de ces éléments-là, on s'engage. On ne s'engage pas pour un leader. Donc, tout ce ensemble d'éléments nous amène à voir que cette technique, cette volonté qu'on a de chercher d'abord un leader ange ou bien l'idée non corrompu, bien corrompu ou bien pas corrompu d'abord, ça devient de l'infantilisation de la masse parce que ce discours fait croire consciemment qu'il y a, il y a, il y aurait un leader quelque part, ange ou bien un leader Jésus quelque part qui va venir nous sauver. Donc, si, déjà, on amène le peuple ou bien les uns et les autres accroît à un leader étranger ou bien un dieu ou bien quelqu'un de pur qui viendra nous sauver et l'énergie qu'il faut dépenser soi-même pour se libérer, on ne le fait pas. Ce qui fait que l'individu est enfermé dans un lit de résignation. Et nous voyons le constat sur le terrain que ceux qui ont les outils intellectuels, psychologiques pour pouvoir s'engager, pour pouvoir s'inverser dans une délibération, ce cas derrière, ce discours de l'idée corrompu ou pas corrompu pour faire pire comme ceux qu'on acquise ou rester dans leur cœur en disant, bon, je ne fais pas la politique et ce sont des discours qui alimentent le statu quo et finalement, ils se demandent à qui profite le statu quo. Le statu quo profite aussi, c'est que ni aujourd'hui ni demain, les Togolais ne vont pas les aimer et le statu quo profite aux néo-riches qui se disent qu'ils ne sont pas en politique, qui aussi sont dans leur cœur ou bien ceux qui vont servir à l'Europe. Est-ce que l'affaire de 30 millions du président Ouattara est un gros coup porté à la lutte togolaise ? Oui, la paire de 30 millions, c'est une super chérie qui a été mal gérée parce qu'au 21ème siècle, on ne peut pas prendre cette affaire-là pour casser toute une dynamique populaire, pour démobiliser les gens. Cette affaire est venue et certains pensent que c'est mieux pour détruire quelqu'un. Or, en utilisant une telle affaire pour pouvoir détruire quelqu'un, l'histoire du Togol nous a montré que si aujourd'hui on investit dans la destruction d'un leader, demain, ça revient comme une boule, une boule de neige. Donc, il va falloir que nous nous tirons des leçons de cette affaire-là parce que, et quand cette affaire de 30 millions est tombée, et on constate que, bon, c'est juste un alibi pour les uns et les autres de rester dans leur cœur quoi. Parce que soit on a peur, on a arrêté quelques-uns, et on a attiré quelques-uns, donc comme on a peur, et la fin 31, elle a bienvenu, on a pris ça, on m'a l'idée pour dire que c'est ça qui a fait qu'on n'a pas reçu notre lutte, alors que c'est faux. Ce qui nous a manqué, de 2017 à 2018, c'est la manière dont on n'a pas été capable de construire la résistance itchouenne. Une résistance itchouenne, ce n'est pas une course de vitesse. Ça peut durer. Et après le 20 décembre, nous avons montré notre incapacité à construire cette résistance itchouenne qui va durer sous d'autres formes. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation selon vous ? Aujourd'hui, cette situation peut sortir d'une manière ou d'une autre. Comme par exemple, si quelqu'un a une crise aujourd'hui d'AVC, à Carombia d'abord, la personne doit venir à l'homé, et la personne doit se promener de clinique en clinique, pour faire des analyses. Ou si quelqu'un est malade aujourd'hui, ou fait un accident aujourd'hui, il faut des ambulances, et si l'ambulance n'est pas équipée, la personne va mourir. Devant ces faits, on n'a pas besoin d'un leader corrompu ou non pour comprendre qu'on a besoin des hôpitaux de qualité dans chaque préfecture. On n'a pas besoin d'un leader ange pour comprendre qu'à chaque commune, il nous faut une ambulance bien équipée qui doit pouvoir nous venir secourir en moins de 10 minutes ou bien au plus tard 15 minutes. Aujourd'hui, nous avons une population togolaise qui est majeurement construite des jeunes de 1980, 85, 90, 95, 2000, 2005. Ces jeunes ont besoin de quoi ? De l'école, des hôpitaux, la justice, la sécurité, il y a lieu de formation professionnelle. Ces choses ne vont pas venir à travers l'idée corrompue ou non, pas corrompue. Donc, le travail revient à quoi ? Il nous revient de travailler, à mener ces jeunes, à prendre conscience que c'est eux-mêmes qui doivent s'engager pour l'idée pour leurs droits sociaux, politiques et économiques. Donc, pour nous, aujourd'hui, ce qui va retenir tous les togolais, c'est leurs droits sociaux, politiques et économiques. Et devant ces droits-là, ce n'est plus une question de l'idéal ou de partis politiques, mais chacun voit son intérêt dedans et tout le monde va se mobiliser. Si on corrompue l'idéal aujourd'hui, si on n'a pas d'hôpitaux, des armes, ça ne nous concerne pas. Quelqu'un qui prend l'argent du BEPO et qui prend l'argent du BEPO, aller donner quelqu'un soit disant qu'il le corrompe, non. Nous, ce qu'on veut, c'est des hôpitaux, des routes, de la sécurité, de la justice, pour que nous tous, on puisse développer notre potentiel humain. C'est la chose qu'on a besoin. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit notre constitution, la constitution nous dit, la vie humaine est sacrée. On dit, qu'est-ce que représente la vie humaine aujourd'hui concrètement au Togo ? Sur ce point, chacun aujourd'hui est d'accord qu'on a besoin des hôpitaux, de la sécurité, de la justice pour la sécurisation de notre vie. On a besoin du pouvoir d'achat. Ces éléments, sur ces principes, nous pouvons nous engager. Si quelqu'un va prendre de l'argent, si quelqu'un, on s'en fout. Mais nous, on doit nous engager pour les principes et les valeurs qui vont nous permettre de développer notre potentiel humain. Parce qu'aujourd'hui, avec Covid-19, on voit qu'il n'y a pas de sécurité en disant que nous allons aller à l'extérieur pour vivre tranquillement notre vie ou nous allons rester au Togo collaborer avec le système en place ou collaborer avec le système en place ou rester dans nos coins pour manger un peu. Covid-19 a prouvé que cette manière de penser n'est pas sécurisante pour l'homme. Donc, aujourd'hui, la chose la plus idéale est de s'organiser pour pouvoir construire son environnement socio-politico-économique immédiat pour permettre le développement humain de tout un chacun de nous. Merci, M. Petacourt. Merci.